Bonjour à toutes et à tous, désolé pour ces petites complications techniques pour lancer cette conférence. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Samir Bajri, qui est professeur à l'Université de Bourgogne, professeur de linguistique, et qui est notamment guillomien, parce qu'il a fait sa thèse sur les parties du discours chez Guillaume et Guénière, et puis ensuite il a publié de nombreux ouvrages, surtout articles peut-être, pour la partie guillomienne. Et donc il a accepté de répondre à cette invitation aux conférences dans lesquelles j'ai demandé à des guillomiens de dire pourquoi, d'essayer de dire à quoi Guillaume peut-il servir aujourd'hui, et donc Samir Bajri va vous répondre avec son point de vue, qui va introduire une perspective linguistique sans doute un peu nouvelle pour vous. Je lui laisse la parole, et merci encore Samir d'être venu. Merci à toi Philippe. Bien, bonsoir à tous. Mon premier mot, en effet, est un mot de remerciement. Eh bien, je remercie mon collègue et ami Philippe Monneret, votre professeur. Ce sont des étudiants de Master 2. Un, deux. Un, deux. Je le remercie donc de cette invitation, et elle me fait doublement plaisir. D'abord, avant tout, parce qu'il y a la nostalgie. Il n'y a pas longtemps, j'ai été un peu partie intégrante des murs de la Sorbonne moi-même. Je l'ai quitté il y a, ça fait pile poil dix ans, pour chercher mon bonheur ailleurs. Mais je reviens à la source de temps en temps, même plutôt souvent, à ma grande joie. Je disais doublement plaisir, parce que, d'abord pour cette raison-là, puis, en effet, le séminaire du professeur Monneret, cette année, porte sur ce modèle interprétatif qui nous est cher, qui est un peu le nôtre. Et si je compte l'écran, d'ailleurs je vais m'adresser aussi à celui qui nous regarde et écoute, eh bien nous sommes déjà, de façon, de manière institutionnelle, plusieurs guillomiens dans cette enceinte et devant et sur l'écran. Donc, je me disais, en arrivant dans le quartier, que je m'apprêtais à acquérir l'ubiquité, parce qu'en effet, avec la technologie, me permet d'être virtuellement présent à Zadar, à l'université de Zadar, d'où nous écoute le professeur Jocic, parce que c'est bien là-bas, dans cette université, que j'ai été initié à la psychomécanique du langage. Donc, le professeur Jocic, il m'arrivera de parler de lui à plusieurs reprises d'ici la fin, car, entre autres, parce qu'il y a à peine un an, il venait de publier un ouvrage capital sur la linguistique de Gustave Guillaume. Et enfin, merci à vous, chers étudiants, d'être là. Merci d'avance de l'attention que vous voulez bien m'accorder. Je tâcherai, d'une part, d'être raisonnable, pour ne pas aller au-delà. Voilà, votre professeur m'a expliqué, donc je respecte le laps de temps dont je dispose. Puis, je tâcherai d'accomplir la mission qui m'a été confiée, à savoir, pour honorer l'esprit de ce séminaire, il m'appartiendra donc d'essayer de justifier l'hypothèse suivante. Eh bien oui, on peut encore, en 2022, lire Gustave Guillaume, n'en déplaise à une certaine opacité de ses écrits, parce que depuis sa mort, les goûts ont changé en Europe et au-delà. Les sciences en ont été affectées à leur tour. Mais puis, on peut lire d'abord, puis je pense qu'on peut également marcher dans les pas de Gustave Guillaume et dans ceux des Guillaumiens pour concevoir, songer à d'autres manières de mobiliser cette théorie, j'allais dire, cette grande théorie linguistique. Eh bien, donc, d'abord, un mot sur l'objectif, un peu pour compléter les propos que je viens de tenir. Voici, devant nos yeux, l'une des, on va dire, l'une des boutades, peut-être que le terme ne convient pas. Bref, c'est une citation de Gustave Guillaume, je ne dirais pas comme les autres. Tout est signe, tout est symbole, y compris la syntaxe, voyez-vous, au résumé, plutôt qu'en résumé. Les historiens de la langue expliqueraient peut-être que c'est une survivance de l'ancien français. C'est du moins ce que Thierry Ponchon m'avait dit. Être linguiste ne sert à rien. Puis, il développe, enfin, je n'ai pas voulu aller au-delà, la linguistique est de toutes les sciences la moins pragmatique. Rendons-nous compte, si d'aventure nous en restions là, chose que nous ne ferons pas, eh bien, nous pourrions simplement quitter les lieux et nous dire, tout qu'on fait, il n'y a rien à faire. Le maître, on a décidé ainsi, être linguiste ne sert à rien. Mais, pour justifier notre présence ici, eh bien, j'essaie d'aller au-delà de cela et je dis de manière non moins laconique de quoi décourager et plonger dans une profonde dépression tout jeune chercheur en sciences du langage. Je pense à vous, chers étudiants, parce que je suis certain, les statistiques sont formelles. Certains d'entre vous iront au-delà de leur première ou de leur deuxième année de master, ne serait-ce que pour songer à une thèse, eh bien, pour prendre le contre-pied de ce pessimisme de Gustave Guillaume, voilà, je me lis moi-même, eh bien, nous essaierons de justifier ce qui est en somme un peu la tâche, ma tâche à moi en cette fin de journée, à savoir essayer de justifier l'idée d'une tentative de transfert de concepts et d'emprunt terminologique d'orientation guillaumienne. En somme, c'est là le sens même de la mission, je n'ai rien, c'est le terme qu'on vient une fois de plus, qui est la mienne, voilà, en sachant, en remerciant encore Philippe Monneret d'avoir pensé, d'abord, d'avoir pensé à concevoir les choses de la sorte, pourquoi lire Gustave Guillaume aujourd'hui ? Bien, poursuivons, essayons d'aller in medias res, en préparant la présentation, je me suis dit, allez, tant qu'à faire, je lui donne l'intitulé suivant, enfin, à cette séquence-là, brève introduction et surtout un renvoi, certes lointain, mais renvoi tout de même, tout de même, pardon, à ce que l'on pourrait appeler l'épistémologie guillaumienne. Eh bien, ce petit texte qui apparaît sous nos yeux n'est rien d'autre qu'un résumé du modèle interprétatif que j'adopte depuis quelques années et auquel je donne le nom qui apparaît sous vos yeux néothénie linguistique. Je vous invite à jeter un œil pour éviter de pratiquer simplement la lecture à voix haute. J'essaie de commenter ou d'ajouter sommairement, enfin, de dire l'essentiel. Elle tire son origine, donc elle ne n'est pas ex nihilo d'une néothénie qui n'est pas n'importe laquelle, néothénie biologique, fondée par un biologiste néerlandais, Lodewijk Bulk. Et si vous voulez, l'idée de base de ces théories est d'une simplicité déconcertante, mais d'une grande décibilité scientifique, à savoir, l'être humain est frappé d'incomplétude. A la différence des autres espèces animales, ce dernier, donc l'être humain, nécessite un certain temps, un temps certain, avant d'acquérir ses principales fonctions biologiques, à savoir la marche, l'autonomie, le langage, le caractère sociable, la découverte du monde, bref, tout ce qui préside à la particularité et j'ajouterai à la complexité anthropologique, c'est-à-dire la nôtre, notre complexité. Dans ce résumé, j'essaye, c'est un peu ça le mot d'introduction, j'essaye d'adopter un mode, d'abord un mode de raisonnement guillomien et d'épouser la rhétorique guillomienne. En somme, est-ce que ça existe, une rhétorique guillomienne ? Je pense pouvoir dire que oui, sans craindre l'erreur. Guillaume est caractérisé par un style particulier. Ceux qui ont suivi ces cours, certains sont encore de ce monde, disent que c'était un drôle de personnage, un drôle de bonhomme qui parlait comme un vieux bouquin, qui sortait des expressions qui étaient déjà à l'époque d'un autre temps et qu'en effet, il parvenait ainsi à impressionner le public, ne serait-ce que par cette rhétorique, cette art de parler, cette façon de dire les choses. Donc, à la fin de ce petit résumé, je dis qu'en somme, les défenseurs de ce modèle interprétatif, donc de la néothénie linguistique, estiment que nous nous approprions une langue ou des langues tant que nous sommes. Comme vous êtes initiés au principe de psychomécanique du langage, je sais que vous savez, en somme, le verbe être, je l'emploie ici au sens non-subdit du verbe être, comme le syllogisme de Socrate, je pense, donc je suis, et qu'aucun d'entre nous ne la parle, ne les parle parfaitement. Je clôt ce mot d'introduction par un autre renvoi, un emprunt provisoire, certes modeste, à la philosophie d'expression allemande, celle de Martin Heidegger, avec le concept très énigmatique de Dasein, que l'on traduit en français, vous le voyez entre parenthèses, par l'être là, traduction, traduire, trahir, on le sait, mais l'essentiel est plutôt dans la suite, à savoir l'être locuteur aussi entre ce qui se construit et ce qui se déconstruit en permanence. Cette construction, déconstruction hante aussi bien nos vies que les langues qu'elles croisent. nous vivons et nous parlons les langues dans le temps, dans le temps qui passe. D'ailleurs, je mets entre parenthèses Lucien Tenière, car même si Tenière est connu dans l'histoire des idées linguistiques comme ayant été avant tout un syntacticien, donc on dirait syntacticien tout court, mais il avait pourtant mis l'accent dans sa théorie sur l'impact du temps, la manière dont nous vivons le temps à travers l'acte de langage. Eh bien, je sors ici quelque chose qui pourrait rejoindre ce que je viens d'appeler la rhétorique guillaumienne. Dès que je suis, j'ai déjà été, dès que je parle, j'ai déjà parlé. Et je termine avec cette citation de Gustave Guillaume, extraite de... D'ailleurs, je passe par le célèbre dictionnaire de Boone et de Jolie. En somme, c'est là où Guillaume compare l'aspect verbal au temps verbal et au sujet de ce dernier, il dit, je cite, le temps impliqué est celui que le verbe emporte avec soi qui lui est inhérent et qui est partie intégrante de sa substance. Bien, je vous propose d'en rester là pour ce que j'appelle le mot d'introduction et ma tentative à moi de pénétrer dans l'univers guillaumien par le biais d'une rhétorique guillaumienne, de ce qui pourrait être proche de la rhétorique guillaumienne. Eh bien, alors qu'il est, je propose le plan à suivre, le plan qui est le suivant, un rappel un rapide rappel des principes et des particularités épistémologiques de cette théorie. J'ignore à quel point vous la connaissez, mais quand vous êtes les étudiants du guillaumien qu'est le professeur Monneret, je n'ai aucun doute que vous connaissez, ne serait-ce que les grandes lignes de ce modèle interprétatif, mais je vous promets que je tâcherai d'être bref sur ce point. Il conviendra juste après, on s'en doute, donc de passer, j'allais dire, à l'essentiel, à savoir proposer une introduction à la néothénie linguistique parce que c'est là que réside le sens même de mes propos et un peu la raison de ma présence ici, encore une fois, tâcher de justifier, de prouver si possible devant vous qu'on peut lire Guillaume et qu'il est parfaitement possible de mobiliser les concepts guillaumiens. Évidemment, je finirai par une conclusion. Bien, donc, chose promise, chose due, j'ai concocté quelques supports qui commencent à apparaître sous nos yeux. Il y a d'abord cette, une citation de Guillaume lui-même, c'est la suite de cette boutade de, je répète, au résumé, être linguiste ne sert à rien, vous n'avez pas oublié, n'est-ce pas, depuis, je pense que ça vous a marqué, mais d'ici, votre retour chez vous, j'espère que vous vous débarrasserez de ce pessimisme. Il continue en disant d'autre part, elle est celle aussi qui introduit le plus avant à la connaissance des moyens avec lesquels notre pensée parvient en elle-même à la saisie claire de ses propres démarches. Je juge crucial, capital cette citation au-delà de, au-delà de mes propos, au-delà de tout ce que nous pouvons envisager les uns les autres, ne serait-ce que nous qui sommes dans cette bibliothèque. En effet, les trois lignes qui occupent l'écran sont de nature à dire toute l'importance et je dirais, j'ajouterais toute la fécondité conceptuelle d'une théorie comme celle de Gustave Guillaume. Je continue avec quelques mots-clés. Il m'arrive pour cela d'emprunter à Catherine Fuchs, comme vous pouvez constater. Elle est considérée entre autres comme une linguistique de position opposée à la linguistique ou aux différentes linguistiques d'opposition. Ne serait-ce que pour un thème comme celui qui est entre parenthèses, entre parenthèses, pardon, le cinétisme, c'est-à-dire mouvement. En effet, chez Guillaume, on parle de mouvement de pensée. La pensée effectue des mouvements et à l'issue de chacun de ces derniers, elle occupe telle position plutôt que telle autre. Fuchs dit à son tour qu'il s'agit, je la cite, d'une cybernétique fondée sur le temps opératif et le temps surbinaire. Puis, donc, d'autres mots interviennent pour ajouter et exprimer l'essentiel. Suis, et là, l'encore, comme je l'ai annoncé il y a à peine des minutes, le professeur Tiosic nous écoute. Eh bien, dans cet ouvrage qu'il a publié en France chez l'Armatan l'année dernière, il s'agit d'une traduction. L'auteur s'est traduit lui-même. Cet ouvrage avait été écrit d'abord en langue croate, puis l'idée était née de traduire l'ouvrage en français. Eh bien, c'est ce qu'il a fait il y a à peu près un an. Donc, je voulais se découvrir pour éviter de lire moi-même les trois, quatre lignes. Je mets l'accent sur le début, c'est-à-dire la première ligne, et je vais, au-delà de la simplicité de ce propos quand il dit « Guillaume est aujourd'hui incontournable ». Je pense qu'il prêche plusieurs convaincus, encore une fois, c'est là, c'est pour ça que nous sommes là, et il ajoute non seulement pour ceux qui s'intéressent au problème de la grammaire, mais aussi pour les sémanticiens et ainsi de suite. L'audit ouvrage bénéficie d'une très belle préface du professeur Olivier Soutet, Guillaumien lui-même, nous venons d'ailleurs de prendre un café pour nous trois sur la place en discutant entre autres de la soirée, de ce qui est à présent notre soirée, et bien dans cette préface de 16 ou 17 pages, voyez-vous, pour une préface c'est en effet un texte relativement long, et bien Soutet dit, je vous laisse découvrir, enfin je me concentre sur la fin, il dit que, bon, certes, même si c'est une linguistique de cognition, d'énonciation, n'oublions pas non plus que parfois, à l'heure actuelle, on va dire en 2022, ça peut être perçu comme une sorte d'auberge espagnole de la linguistique contemporaine. Effectivement, il n'est pas aisé de définir adéquatement cognition et énonciation. Encore deux, trois mots, mais là encore, ce sont des choses bien connues, donc j'avance, et j'en arrive donc à cette partie qui propose, qui met, qui nous permet de passer en revue les principaux concepts et termes. Et bien entendu, il y a d'abord l'équation guillomienne langage égale langue plus discours, n'y a besoin d'insister car vous savez ce qui distingue cette équation de celle de Saussure, vous êtes en master, donc on n'en est plus là, mais j'aimerais avec votre permission lire vraiment cette belle phrase d'Olivier Soutet car une fois de plus elle met l'accent sur l'essentiel au discours la momentanéité à la langue la permanence au discours la variété des effets de sens pour un même signifiant à la langue le signifiant abstrait transcendant à l'endroit des effets de sens au discours enfin c'est moi qui ajoute enfin la variété et l'apparence de la systématicité en convenance avec ce que Guillaume nomme la suffisance expressive d'ailleurs je vais y revenir au terme suffisance expressive dans quelques minutes à la langue de l'unité d'une systématicité procédant d'une cohérence profonde voyez-vous même si vous n'étiez pas comment dire vous-même initié à ce que une fois de plus j'appelle la rhétorique guillomienne force est de constater que le guillomien Soutet adopte à son tour la même façon de dire les choses donc on entre là dans l'essence des choses avec des termes qui sont hautement guillomiens quiconque a appréhendé ne serait-ce que de loin la psychomécanique c'est que ces termes là prédicativité incidence in possé infieri in essai immanence transcendance et bien ce sont des termes parfaitement représentatifs de la psychomécanique du langage pour ma part j'annonce que pareil dans quelques minutes je reprendrai la tripartition ces trois termes latins in possé infieri in essai même constat pour ces dernières cascades pareil et là j'avance vraiment parce que ce sont des choses bien connues donc nous avançons il est 17h46 il convient à présent de proposer une brève introduction à cette approche appelée néothénie linguistique et bien je vous propose de procéder par élimination par négation de voir d'abord ce qu'elle n'est pas si on sait ce qu'elle n'est pas il y a une chance que nous sachions ce qu'elle est donc elle n'est pas ce que j'appelle une linguistique autotélique ou bien je crée ce néologisme là pour l'artiste donc elle ne se suffit pas à elle-même d'aucuns pourraient la confondre avec la didactique des langues à tort car une fois de plus ce n'est pas le cas ce n'est pas non plus une espèce de cryptopsychologie donc ce n'est pas pas une psychologie ou encore moins une psycholinguistique qui ne dit pas son nom d'ailleurs dans l'histoire des idées linguistiques un autre guillemain Philippe Genest avait conçu un dialogue fictif totalement inventé entre Guillaume à l'époque et un linguiste et un linguiste structuraliste et ce dernier qui était en train d'interroger Gustave Guillaume en lui disant en somme mais enfin monsieur vous faites de la psycholinguistique avouez-le Guillaume s'est fâché c'est fictif tout ce que je raconte ça ne s'est jamais produit mais c'était l'imagination de Genest pour savoir comment Guillaume aurait réagi si quelqu'un lui avait dit de telles choses à l'époque et enfin à la fin de ce petit entretien Guillaume se fâche tourne le dos à son interlocuteur et s'en va et bien je termine en rappelant que ce n'est pas une chambre d'enregistrement des faits d'énonciation donc il n'y a pas de cumul sans intérêt dans cette approche non plus et bien essayons de voir ce qu'elle est elle est avant tout je l'espère du moins une étude et j'espère scientifique un peu comme disait André Martinet dans les années 70 en essayant de définir la linguistique Martinet disait la linguistique est une étude scientifique du langage et l'accent est mis sur scientifique et bien pour la néothénie linguistique cette étude à supposer qu'elle soit scientifique vise et j'ai envie de dire jamais l'un sans l'autre tout est dans le jonctif et elle vise à la fois la langue les langues et notre manière de nous approprier une langue la langue des langues bref bref vous verrez dans quelques minutes pourquoi j'essaie de nuancer mes propos avec une cascade de déterminants et je termine le point de vue définitoire avec deux autres précisions théorie théorie du locuteur inachevé tout être humain égale tout être humain vers la fin de ma présentation je reprendrai le terme locuteur inachevé en l'occurrence au sein de de la bibliographie axé sur la dichotomie fait de langue fait d'appropriation enfin une étude des rapports cognitifs que tout être locuteur entretient avec une langue ou bien avec plusieurs langues mais de grâce en synchronie oui une série de principes que je qualifie de fondateurs et qui sont les suivants les langues du monde sont autosuffisantes nous n'avons pas le temps ce soir de nous attarder sur chacun des principes pourtant il y aurait beaucoup beaucoup à dire pour chacun d'entre eux je tâcherai de faire un tri en somme ça veut dire quoi que les langues du monde sont autosuffisantes ça renvoie à beaucoup de choses ça renvoie aussi au problème théorie de la traduction ça renvoie aussi à la au fait que les langues du monde permettent à leurs usagers à leurs locuteurs de dire les choses du monde j'emprunte encore à Heidegger le terme choses du monde Weltding c'est à dire tout ce qui nous entoure imaginez une langue parfaitement isolée ce qui est à l'heure actuelle donc au 21e siècle non pas un fantasme mais il existe encore très très peu on les compte peut-être sur les doigts des deux mains des langues isolées qui n'ont aucun contact avec d'autres langues imaginons admettons que ce soit encore le cas et bien une langue n'ayant une communauté linguistique n'ayant aucun contact avec d'autres communautés linguistiques et bien j'ai envie de dire que les locuteurs concernés ne manquent de rien c'est à dire cette langue avec la disabilité de cette langue leur permet de vivre leur vie et donc d'extérioriser de verbaliser l'ensemble des contenus cognitifs deuxième principe porte sur la variation intra et inter linguistique je poursuis je vous avais prévenu nous n'avons pas le temps de commenter comment dire en détail chacun des principes mais c'est l'intérêt d'un support comme celui-ci le PowerPoint de pouvoir au moins laisser apparaître oui j'y tiens beaucoup la durée de l'appropriation de langue voyez-vous tout est dans la parenthèse avec ou sans S est celle de la vie humaine à la rigueur lorsque j'aurai fini si vous le souhaitez vous pouvez bien entendu m'interroger également sur ce point précis parler une langue égale être existé dans cette langue la néothénie réfute le critère de perfection d'ailleurs je l'ai mentionné sommairement il y a à peu près 10 minutes l'approche en synchronie l'emporte sur toute considération d'ordre chronologique à voir également tout à l'heure à approfondir voilà oui là encore j'y tiens si je devais permettez-moi le terme familier pondre comme cela à la demande la définition ce qui pourrait être la définition la plus sommaire du bilinguisme en néothénie linguistique et bien ce serait la définition suivante monolinguisme plus monolinguisme en somme le bilinguisme n'est rien d'autre qu'une addition de monolinguisme qui se superpose nos capacités de compréhension sont supérieures et permettez-moi de dire d'être presque sûr de moi c'est-à-dire je défie quiconque de me contredire sur ce point sont supérieures à nos capacités d'expression c'est valable pour le monolinguisme et aussi bien pour le monolinguisme que pour le plurilinguisme quel que soit le cas des figures quel que soit le moment de notre existence nous sommes en permanence plus à même enfin nos capacités de compréhension deviennent supérieures à nos capacités d'expression bien je passe concept et terme donc nous allons croiser les termes enfin les principaux termes de la néothénie linguistique en commençant par celui que je nomme vouloir dire donc il s'agit d'un double verbe substantivé le vouloir dire une définition apparaît sous nos yeux et je poursuis avec le comportement linguistique attitude du locuteur en discours au sens guillomien on vient de voir l'équation guillomienne langage égale langue plus discours conforme au vouloir dire de la langue pareil langue au sens guillomien et emprunte des rapports cognitifs que le locuteur entretient avec avec elle silence des langues silence des agneaux silence des langues il ne faut en aucun cas réduire cette notion à nos caprices à nos humeurs dire oui quelqu'un qui refuse de parler et bien c'est le silence des langues en aucun cas d'ailleurs la définition est là pour en témoigner toute absence de production linguistique motivée par les caractéristiques cognitives du vouloir dire je n'ai pas le temps de développer mais une fois de plus nous aurons c'est sûr nous aurons un peu de temps après ma présentation pour en parler si vous le souhaitez désarroi linguistique autant pour moi mais à coup pas j'ai oublié de préciser ici que j'emprunte ce terme celui-ci n'est vraiment pas de moi je l'emprunte à Marina Jagiello une linguiste maintenant retraitée je pense depuis longtemps qui parle de désarroi linguistique et donc la définition même c'est une paraphrase de ce que dit Jagiello à ce sujet là encore comme je l'avais évoqué tout à l'heure et bien j'emprunte à Gustave Guillaume les trois termes latins in possae in fieri in essae mais à la différence de Guillaume je ne les je ne les mobilise pas pour parler du système verbal de la chronogenèse ou de différentes chronothèses au contraire c'est une définition néothénique des rapports cognitifs que nous entretenons avec les langues avec une langue vous voyez là encore je jongle avec la langue ou avec plusieurs langues et donc d'ailleurs je vous propose de les faire apparaître les trois ce qui vous permet de voir que seul le rapport dit in essae procure au locuteur ce que j'appelle une dimension existentielle rappelez-vous je viens de dire n'est-ce pas ce n'est pas vous qui me contradirez parler une langue égale être existé dans une langue puis pour pour clore l'ocuteur non confirmé et l'ocuteur confirmé la définition du premier s'appuie sur la définition suivante dès lors que cette dernière dit tout individu qui évolue au sein d'une langue partie intégrante de son identité est porteur de la dimension existentielle de la langue et enfin j'introduis de la même manière la notion de subjectivité de l'être locuteur laquelle subjectivité est opposée à l'objectivité de la langue on ne saurait inverser les fonctions c'est à dire on ne saurait parler de la subjectivité de la langue ou de l'objectivité de l'être locuteur alors oui pardon je vais trop vite je regarde l'heure je pense que tout va bien je tiens compte bien sûr du retard n'est crainte je n'en abuserai pas et bien je vous propose de poursuivre avec en l'occurrence un nouveau chapitre celui-ci je le nomme alternance ou opposition des articles 1L j'ai eu enfin j'ai j'ai évoqué il n'y a pas longtemps il y a quelques jours avec le professeur Monneray un peu enfin une idée une petite idée de ma part de reprendre les études l'étude du système d'articles chez Guillaume au delà de ce qui pourrait être une extrême naïveté c'est-à-dire croire qu'en 2022 il est encore possible de dire quelque chose sur le système d'articles car en effet d'ailleurs 1919-2022 ça fait 103 ans que Guillaume a publié vous le savez certainement son ouvrage problème de l'article et sa solution dans la langue française le professeur Tchocic en parle beaucoup dans son ouvrage donc pour les 100 dernières années effectivement l'article a fait couler beaucoup beaucoup d'encre et encore aujourd'hui il continue à faire bouger la souris de l'ordinateur dans tous les sens donc suis-je un guillaumien naïf ou pas à vous de juger à vous de me juger toujours est-il que là où je cherche à creuser à voir si certains terrains sont encore vierges et bien vous voyez j'emprunte bien sûr les guillaumiens le savent j'emprunte ce tenseur binaire à Moignet guillaumien de première génération donc un disciple de Gustave Guillaume il a suivi ses cours dans son célèbre ouvrage systématique de la langue française Moignet explique explicite en somme le mouvement de particularisation et celui d'universalisation des deux articles un et le et je lui emprunte comme il se doit les exemples qui sont les siens à l'extrême gauche au plus large je parle de tension pourtant on peut parler de saisie aussi qu'importe le terme et bien c'est là que siège l'article 1 dans un mouvement d'universalisation c'est à dire de généralisation un enfant est toujours l'ouvrage de sa mère tout le monde le sait ne serait-ce qu'intuitivement qu'il s'agit d'un dicton d'un proverbe dès que nous passons dès que nous avançons et bien l'article 1 perd cette velléité et il il se particularise Moignet emprunte à une célèbre fable l'exemple un agneau se désintérait j'ignore quelles sont vos sensibilités respectives et d'ailleurs avec tout le respect que je vous dois j'aimerais tout de même ne serait-ce que pour honorer ma propre sensibilité pédagogique rappeler que de toute évidence on voit bien que dans un exemple comme celui-ci un agneau se désintérait il ne peut plus il ne peut plus s'agir d'un mouvement d'universalisation car il n'est plus possible de dire tout agneau puis on passe à la partie droite du tenseur avec sire répond l'agneau c'est le même donc un agneau celui dont on vient de parler et bien il devient l'agneau car effectivement nous venons d'effectuer le passage le point d'intersection d'ailleurs au milieu du tenseur celui qui sépare les deux les deux sources d'articles en français et enfin la quatrième tension l'enfant est toujours l'ouvrage de sa mère alors vous allez me dire mais monsieur c'est du pareil au même la T1 et la T4 ma réponse si vous me le dites ma réponse sera la suivante oui et non à savoir il est vrai que vu de loin les deux tensions la T1 et la T4 se rejoignent globalement mais comme Moignet le précise à juste titre la T4 universalise un peu plus que la T1 et si la T4 est à même d'aller plus loin c'est parce que l'article UN en français comme d'ailleurs dans toutes les langues concernées est d'origine numérale et sa qualité de nombre de numéral l'empêche pour dire les choses de la sorte de s'approprier un degré d'universalisation comparable à celui de l'article mais encore une fois je ne cherche pas je ne cherche pas la petite bête je poursuis et je j'arrête enfin j'arrête mes propos avec ce que Moignet rappelle un peu plus loin en réalité il y a entre les saisies 1 et 2 comme entre les saisies 3 et 4 plusieurs possibilités de saisies médianes puis les guillomiens le savent peut-être surtout les guillomiens peut-être plus que comment dire que Guillaume lui-même à l'époque mais bon ce serait une hypothèse un peu trop audacieuse de ma part toujours est-il que vous tenez on vient comme je vous l'ai dit de prendre un café le professeur Monnera et moi-même avec le guillomien qu'est Olivier Soutet j'ignore si vous avez eu entre les mains il doit être ici son livre son que sais-je la syntaxe du français dans ce que sais-je Olivier Soutet propose en effet un tenseur non il n'y a pas de tenseur mais il propose il évoque les fameuses saisies médianes que Moignet annonce enfin que Moignet évoque ici sans détailler effectivement on le sait d'ailleurs il suffirait de lancer une analyse un peu plus poussée chose que je ne ferai pas bien entendu car ce n'est pas mon propos alors c'est quoi mon propos et bien mon propos sera le suivant toujours pour essayer de justifier la tâche qui m'est confiée à savoir comment peut-on mobiliser les concepts guillomien à notre époque en langue inférie nous venons de de comment dire de prendre connaissance de des termes in possé inférie in essence et bien un être locuteur en langue inférie pourrait d'ailleurs les exemples qui suivent je les extrais de ma propre observation donc ce n'est pas inventé ce sont des choses que j'ai observé et noté moi-même je renonce à l'idée de faire apparaître un astérisque je me contente du latin sic ça vous va parfait alors admettons je dis bien admettons que quelqu'un dise ce qui fut le cas car j'ai entendu quelqu'un dire comme vous pouvez lire je voulais avoir le frère tel que je voulais avoir le frère c'est à dire là où on s'attendrait à entre autres j'aurais aimé avoir un frère force est donc de constater que l'être locuteur en question au-delà de son identité au-delà de son appartenance linguistique confond pour dire les choses simplement l'article le et l'article 1 donc la néothénie linguistique doit devrait être à même d'expliquer les sources les causes de cette confusion même constat dans regardez s'il vous plaît monsieur ça y est j'ai le salaire maintenant je travaille dans le magasin de vêtements donc de toute évidence là où on s'attendrait à entre autres monsieur ça y est j'ai un salaire maintenant je travaille dans un magasin de vêtements c'est à dire je viens de trouver du travail voilà maintenant je gagne ma vie autre chose c'est toujours c'est la même série d'exemples si vous voulez je n'oublie pas que j'ai une dette envers vous à savoir essayer d'expliquer d'où vient ce type de confusion j'emprunte au célèbre acteur états-unien dans le film Ronin la phrase qui apparaît sous nos yeux whenever there is any doubt there is no doubt et bien la phrase anglaise ne nous livre pour ainsi dire rien d'intéressant au sujet de l'article en revanche ce qui pourrait être une traduction française de cette phrase à savoir regardez quand il y a j'ai mis en caractère le doute c'est que il n'y a pas de doute mais vous avez vu j'ai mis sic devant donc du coup je récidive là où on s'attendrait à quand il y a un doute c'est qu'il n'y a pas de doute je répète ça vaut le détour whenever there is any doubt there is no doubt ou bien quand il y a un doute c'est qu'il n'y a pas de doute je vais trop vite en somme regardez vous permettez je vais essayer de perdre le moins de temps possible parce qu'il faut qu'on retrouve le tenseur binaire et bien je ne peux pas me déplacer mais bon tout le monde voit l'écran regardons l'espace du tenseur qui se situe entre la T2 et la T3 et bien cet espace est une zone d'empiétement en termes cognitifs entre autres c'est à dire la manière dont l'être locuteur en langue inférie conçoit aperçoit et définit la détermination c'est à dire le système d'articles on note que de manière exclusive ou bien quasi exclusive la confusion va dans un sens à savoir l'article le empiète sur l'article 1 rarement presque jamais l'inverse c'est donc là qu'il faut creuser pour savoir d'où vient cette une direction et cette confusion systématique qui se produit donc de la sorte mon hypothèse pour l'instant j'en suis au stade d'hypothèse ce qu'on appelle en anglais a working definition à savoir le locuteur en langue inférie procède à son tour par élimination en allant de gauche à droite il élimine d'abord d'emblée la T1 il n'est pas possible qu'on puisse en être là vous voyez ce que je veux dire pour dire les choses simplement puis il passe à l'autre bout du tenseur et il élimine la T4 et donc il lui reste le choix il faut trancher entre T2 et T3 sachant que l'article UN est d'origine numérale le locuteur l'appréhende ce dernier c'était ce vocable UN ou UNE si ça se trouve c'est juste le nombre donc par sécurité d'ailleurs en psycholinguistique on parlerait de sécurité ou d'insécurité linguistique et bien il opte pour l'article le en somme pour la T3 pensant estimant que c'est un peu la voie la plus sûre voilà donc du coup il faut que je retrouve la suite oh pardon là je vais vraiment trop vite oui alors donc j'ajoute à cette série qu'est-ce qu'il se passe oui alors c'est bon veuillez me pardonner on en était là voilà source de confusion ou bien d'interrogation potentielle possible à savoir c'est une célèbre phrase de Jean-Pierre Chevènement ça date maintenant mais ce dernier avait dit c'est pas aurait dit il avait dit tout le monde sait un ministre ça ferme sa gueule ou ça démissionne et bien imaginons en langue inférie la phrase suivante le ministre ça ferme sa gueule ou ça démissionne au delà de ce que je viens de dire pour la confusion en question dans cette phrase il y aurait entre autres la contrainte syntaxique c'est-à-dire le couple un ça un stylo ça ne se prête pas plutôt que le stylo ça ne se prête pas du coup je termine avec ce qui est à présent un exemple en langue guinesse j'enseigne à à Dijon et je fais un cours en L3 c'est en du langage L3 ce sont vos cadets vous êtes en master et je m'aperçois que lorsque je traite de l'ambiguïté que nos étudiants pour eux le français est une langue inesse vous me suivez ? et bien pourtant il peine à identifier ce type d'ambiguïté dans des phrases comme celle-ci il n'a connu qu'une série d'échecs dans sa vie la phrase est parfaitement ambiguë en somme on voit qu'on peut l'interpréter doublement première interprétation sa vie n'a été qu'un échec sa vie toute entière est un échec c'est à dire il a tout raté le bac le mariage le travail c'est un c'est un loser ou bien écoutez lui dans sa vie bon c'est vrai qu'à un moment donné il a connu une série d'échecs mais pour le reste ça allait et bien voyez-vous ce qui prête à confusion c'est encore une fois le vocable une c'est à dire ce qui est tantôt article tantôt nombre certes fortement appuyé par le conjonctif qu une apostrophe il n'a connu que ce que d'aucuns appellent de manière un peu abusive négation restrictive et donc voyez-vous je veux dire par là qu'au delà du statut une fierie c'est à dire même en langue une essai ce cas de figure cette propriété de l'article ou bien du nombre peut prêter à confusion ou bien regardez ça crève les yeux si vous me permettez encore une familiarité à l'oral c'est ambigu à l'écrit ça ne l'est plus de toute évidence mais si c'est la première partie c'est là un désavantage il n'y a pas d'article UN il y a l'article L n'est ce pas mais il est caché derrière DOS mais en revanche s'il s'agit de dire c'est là un désavantage et bien là encore nous sommes en T2 en tension 2 oui alors j'aime beaucoup cette phrase de Romain Garry j'aime beaucoup Garry j'aime beaucoup le roman Les enchanteurs je l'avais proposé il y a 2 ans à Dijon donc comme sujet d'examen en L3 et mes étudiants ont souffert ah oui parce que au fond sur 60 étudiants ils étaient 5 ou 6 à avoir trouvé l'ambiguïté j'en ai eu beaucoup qui avaient proposé des interprétations un peu fantaisistes ou certaines qui à la rigueur pouvaient être validées mais regardez ce d'ailleurs vous me direz tout à l'heure si vous songez à autre chose moi en lisant cette phrase je songe aux 2 interprétations suivantes première interprétation pour la société pour la société donc quand on parle d'une femme et bien une femme qui est jolie et bien cela lui suffit parce que une jolie femme et bien elle a plus de succès qu'une autre pour me pardonner on est en 2022 politiquement ce n'est pas très correct je le sais mais là je m'en remets à Gary Gary en écrivant ça sans doute avait pensé à autre chose que ce que je dis moi-même deuxième interprétation une femme considère elle-même que quand elle est jolie et bien il lui suffit d'être jolie donc l'ambiguïté porte sur enfin sur l'identité de celui qui considère cela et au coeur de l'ambiguïté une fois de plus il y a l'article 1 bien alors je poursuis j'en ai encore pour 10 minutes comme cela je pense que on pourra dire que j'ai respecté le temps il est 18h20 à peu près en langue il naissait l'être locuteur conçoit le verbe temps en s'appuyant sur une pensée qui y est construite et schématiquement ça donnerait ceci donc c'est une c'est un schéma qui rappelle un peu une fois de plus la l'épistémologie guillomienne du moins la rhétorique guillomienne dès lors que je dis je lis la pensée et le lieu de définition du temps en langue guinness exemple j'en donne plusieurs ici et je mets l'accent sur la dernière ligne l'analogie linguistique qui est celle de l'enfant francophone l'enfant francophone dira on le sait fréquemment jusqu'à un certain âge j'ai prendu mon jouet pourquoi l'analogie et bien parce qu'il met sur le même plan en termes de formation des mots allemand il met le même le verbe rendre rendu prendre prendu or il se trouve que dans l'histoire du français les choses se sont passées autrement le verbe prendre a eu qu'on participe pris alors j'ai tombé écoutez moi même j'hésite parce qu'on ne saura jamais pour avoir interrogé au moins une vingtaine d'enfants francophones moi même personnellement entre 4 et 6 ans lorsque l'un d'entre eux me disait oui j'ai tombé je dis ah bon et Hugo Hugo aussi il est tombé quel est le verbe auquel songe l'enfant francophone quand il dit j'ai tombé et puis mon copain Hugo lui aussi il est tombé est-ce qu'il songe pour lui au verbe avoir auquel cas j'écris a i ou bien est-ce qu'il songe au verbe être auquel cas j'écris est affaire à suivre puis vous boivez là encore donc c'est typique de l'enfant francophone en revanche en langue inférie l'être l'occulteur conçoit le verbe temps en s'appuyant sur une pensée qui n'y est pas ou pas entièrement construite à savoir et bien le temps est le lieu d'action de la pensée exemple et bien j'ai ici deux sources d'exemples on n'a pas le temps d'approfondir peut-être tout à l'heure en discutant néanmoins j'essaie d'extraire peut-être un seul oui le tout dernier et bien je précise entre parenthèses le français donc c'est une langue inessée pour le locuteur quant à l'anglais il est pour lui une langue inférie et bien on en est au fromage il faut contextualiser imaginez un repas un repas de famille par exemple où il y a je ne sais pas plusieurs dizaines de personnes présentes puis il y a un portable qui sonne un téléphone portable il y a un bonhomme un mari qui appelle sa femme la qu'est femme est présente au repas à la défense du mari puis il lui demande chérie quand est-ce que tu rentres il est 15h30 16h et lui répond d'une drôle de façon et bien on en est au fromage j'appelle ça psychosémiologie néo-technique pourquoi ? parce que en français au sein de la langue culture française quand on dit pour un repas de famille on en est au fromage ça donne à celui qui pose la question une idée c'est-à-dire il peut avoir une idée de à quel moment sa femme rentrera à la maison car il sait qu'après il reste n'est-ce pas le dessert le café à la rigueur le digestif puis tout le monde s'en va mais imaginons que en anglais langue inférie que je dise que je réponde à la même question imaginons un repas entre anglophones on est au sein de l'ère anglophone et que je dise en anglais parce que mon mari vient de me demander quand est-ce que tu rentres chéri que je lui dise well we are just eating cheese pour essayer de faire de l'humour de l'humour qui ne vaut rien la personne pourrait dire enfin je te demande pas ce que tu bouffes je te demande quand est-ce que tu rentres oui là aussi j'essaie de jouer de jongler avec les termes guillomien idée regardante idée regardée tant regardée tant regardant pour en effet le système verbal anglais face au système verbal du français il est né face au choix de l'anglais he is born et bien j'en arrive à la conclusion et je pense que je suis dans les temps pourtant je prends un peu de temps pour rappeler ce qui est à mes yeux l'essentiel d'abord et avant tout la phrase suivante la néothénie linguistique emprunte à la psychomécanique du langage tout tout ce que c'est dernier est appelé à dire d'une part de la langue donc langue en psychomécanique du langage langue au sens guillomien ou c'est de langue en néothénie linguistique j'en ai parlé tout à l'heure donc j'y vois une première analogie pourquoi je dis une première j'y vois une analogie ce n'est pas nécessairement la première donc j'y vois une des analogies donc un des transferts de concepts possibles et d'autre part du sujet pensant parlant tout guillomien sait ça aussi ça fait partie de la rhétorique guillomienne Guillaume mettait l'accent sur cette double velléité du locuteur à savoir il est non seulement le sujet pensant pardon parlant il est aussi et de surcroît le sujet pensant et bien en néo-technique linguistique ça correspond à ce que j'appelle fait d'appropriation de l'être locuteur dès lors apparaît cette dichotomie néo-technique fait de langue fait d'appropriation dont vous avez entendu parler tout au début de mon exposé exemple et bien voici ce que j'appelle une première série qui est celle d'emprunts explicites donc ce sont selon moi les donc certains emprunts qui des concepts que j'emprunte à Guillaume et qui deviennent dès lors explicites disabilité mentale en PML vouloir dire le vouloir dire en néothénie linguistique j'en ai proposé une définition il y a quelques minutes intuition Guillaume surtout Guillaume plus que les guillomiens Guillaume a beaucoup beaucoup parlé d'intuition et surtout dans principe de linguistique théorique c'est là qu'il parle de mécanique intuitionnelle moi dans les leçons je ne suis pas un lecteur de Guillaume suffisamment conscient mais je ne pense pas chercher mille et à quatorze heures je ne pense pas me tromper bref le même concept d'intuition apparaît réapparaît en néothénie linguistique et là encore il se présente sous forme de représentation cognitive inconsciente et élémentaire comme disait Wittgenstein il m'arrive souvent de parler sans vouloir tenez je suis par exemple chez moi je fais une démonstration souvent mes étudiants me regardent lorsque je fais ça parce que c'est une démonstration plus qu'une parole je suis chez moi donc je travaille c'est-à-dire travailler c'est communiquer répondre à ces mails puis on m'appelle depuis la cuisine chérie tu viens on mange oui j'arrive oui oui j'arrive je viens de parler sans vouloir parler emprunt pardon implicite disabilité gestuelle c'est un terme moins connu en psychomécanique du langage mais il est bel et bien guillomien et bien ça correspond selon moi au concept de comportement linguistique tel que je l'ai défini tout à l'heure le terme immanence pareil résonne retentit en néotonie linguistique avec donc une simple reprise c'est-à-dire un transfert qui dit son nom et enfin je termine avec enfin la conclusion se termine là avec ce renvoi encore à Catherine Fuchs à certains écrits de Catherine Fuchs et je dis en somme elle n'en est pas moins une approche néo-technique c'est-à-dire la psychomécanique du langage notamment par la place qu'elle réserve à la catégorisation définitoire de l'humain en son sein sujet parlant sujet pensant sujet pensant parlant sujet écoutant sujet énonciateur si vous si vous souhaitez si un jour vous en avez besoin ne serait-ce que pour vos mémoires de recherche respectives vous trouverez dans le glossaire de dictionnaire de Boone et Jolie une une belle cascade de 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 là encore une manière pour moi de de rendre hommage à au professeur qui nous écoute dans le même ouvrage donc l'an dernier il parle à son tour et je lui sais gré il évoque ma tentative à moi de de mettre en place donc cette approche de 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 la faire connaître et il rappelle c'est là en effet je suis sensible à ses propos il rappelle que pour cela donc il écrit s'inspirant grandement de la psychomécanique du langage donc je le remercie d'avoir simplement rappelé je n'ai aucun mérite pour tout vous dire strictement aucun mais c'est vrai au diable la fausse modestie ça ça me fait plutôt plaisir donc avant de rendre la parole comme disent les journalistes comme je cherche je viens de le dire à à présenter à introduire la néothénie linguistique dans le vaste domaine des sciences du langage et bien je me suis je me suis j'ai tâché enfin j'ai essayé de j'ai essayé j'ai mis en place quelques traductions de des principaux termes donc déjà voilà en allemand ça donne sprach néothénie en anglais linguistique néothénie et en croate jezicna néothénie à titre d'exemple on n'a pas le temps de tout regardé pour l'anglais et bien l'ocuteur confirmé j'ai choisi ce terme là au delà de la métaphore parce que je pense qu'il explique le mieux l'idée de base a settled speaker unsettled speaker alors je dois enfin je dois je souhaiterais j'en ai pour deux minutes et vous dire un mot sur écoutez je mets l'accent sur la préposition pour c'est bien ce n'est pas une liste bibliographique c'est quelque chose qui pourrait devenir une série de sources bibliographiques dans le domaine de la néothénie en somme pour faire simple il y a quelques articles à moi Philippe Mondray en a parlé tout à l'heure il y a surtout des thèses soit des thèses en cours soit des thèses soutenues il y a aussi cet article de Savi Antonio publié en anglais donc avec la traduction anglaise des termes il y a aussi l'ouvrage de monsieur Tchossic qui apparaît à la fin de la page puis là je dis plusieurs thèses soutenues elles apparaissent là y compris ailleurs par exemple Kuzmanich Maya Kuzmanich thèse soutenue en Croatie à Zadar donc Maya Kuzmanich fut elle aussi une étudiante de monsieur Tchossic l'article en français et en croate aspect psycho linguistique et difficulté d'appropriation il y a aussi l'ouvrage de Reza Pour le bilinguisme français persan en néothénie linguistique puis le même auteur avec Savi Antonio prépare chez l'armat toujours cet ouvrage qui sortira l'année prochaine qui m'est un peu dédié pour tout vous dire chez les étudiants j'ai été surpris et même gêné il y a quelques mois ils m'ont surpris dans une réunion zoom c'était d'ailleurs un colloque une journée d'études et ils m'ont dit nous préparons un ouvrage qui vous est un peu dédié et Olivier Soutet a eu la mobilité de rédiger une préface ce sont les sources que j'ai citées et je termine avec ce qui est un peu la BD de néothénie linguistique le pôle culture de mon université donc à Dijon a eu la gentillesse là encore c'était une surprise pour moi de faire une BD humoristique qui porte sur la néothénie et on voit Molière voyez-vous au milieu de la page à droite qui dit c'est un peu petit je n'arrive pas à lire mais il dit en somme il faudrait que j'agrandisse il dit que eh bien il est surpris d'apprendre que que le critère de perfection n'est pas retenu en néothénie linguistique puis il dit qu'entends-je qu'entends-je à ce sujet j'ai fini merci beaucoup